Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Taro, bonjour à vous, le coucou à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la pêche, bienvenue au nouveau et aux nouvelles, bienvenue à tout le monde. Je suis en train de me demander, j'allume ça comment, avec une bougie, on va essayer d'éviter de se cramer. Bon, je... Merci pour les liker, commentaire et les partage, continuez avec les commentaires, partagez, et abonnez-vous si vous passez par là, pour le soin de fin de vidéo, il faut d'ailleurs s'abonner, liker, commenter, ah, et regarder les vidéos, bien entendu, puisque le soin est à la fin. On va essayer de faire ça sans se brûler, ce serait pas mal. Ah, elle ne veut pas la garce, hein. On va vite se cramer quand même. Allez, on va relever la mèche, voilà. Bon, on y va, hein, on y go. Ah oui, j'avais oublié de vous dire quand même, mais je crois qu'il y en a qui en ont déjà parlé, d'autres. Donc, ce n'est pas bien grave si je n'en ai pas parlé, en fait. Énorme portail énergétique qui a eu lieu hier, énorme. Alors, bizarrement, hein, en même temps que les élections au Stade, est-ce que c'est ça que j'ai senti, je ne sais pas. Mais énorme portail énergétique qui est passé, et le plus mouse costaud, il va être à la fin de l'année. Alors, celui-là, il va être, il ne va pas être piqué d'un ton. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui ? Et on m'a envoyé en privé une demande, parce qu'il y a des choses qui tournent sur Big Maman, hein, Big P-H-A-R-M-A. Qu'est-ce qui va se passer pour eux ? Si seulement ça pouvait s'arrêter. Ah, ce serait cool ! Il me semble qu'il y a un moment de ça, moi, je ne prends jamais de mes docs, perso, je me débrouille son. Et l'homéopathie, par contre, je m'en sers pas mal. Et ils avaient quoi ? Ils ont déremboursé, c'est ça qu'on appelle l'homéopathie. Mais avant de faire ça, notre cher souverain, il avait eu un petit conciliabule la veille avec Big Machin, hein. Mais pour des, ben oui, ben oui, ben oui, une fois que les gens ne peuvent plus, parce qu'il y en a, ils font que... Après, je comprends, hein, financièrement, pour certains, c'est très compliqué. Mais moi, je préfère payer, voilà, et avoir la santé. Après, il y en a qui ne peuvent pas, donc il faut rester aussi un petit peu carré. Pour des remboursés, comme ça, la flatte est plus folle, hein, comme ça. Mais une fois que tout le reste est payant, ben... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il faut mieux les choses, hein, quand même, hein. Mon Dieu ! Allez, trois petits coups de bol tibétain, pour s'aligner. Allez, voilà. Une question, comment on s'y pose, et au fait, j'y viens, parce que là, j'y pense, puisque... Je ne sais pas pourquoi, je pense à l'homéopathie, je pense à ça. Pour les problèmes, ça, c'est plutôt, mesdames, hein, ben là, c'est plutôt, mesdames, de ménopause. Alors, il y a un truc qui est super top, en pharmacopée, on appelle ça comme ça. Non, je ne pense pas... Oh, je ne sais plus. C'est la sauge. Voilà, la sauge. Par contre, attention, la sauge à double tranche. Voilà. Donc, en général, qu'est-ce que je conseille ? Des tisanes, tout simplement, mais tranquille, hein. Ou, si vous prenez des gélules, prenez vraiment des choses... Mais, commerciales, j'en suis désolée, hein. Parce que, pour ceux qui font des apprentis sorciers, ou des apprentis sorcières, ça peut très bien tourner, pas comme il faut. Pour être honnête... Non, ça, je ne vais pas le dire, quand même, parce que ça paraît gentil. Je ne vais pas le dire. Ça peut être à double tranchant. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, tranquille, là-dessus. Moi, je vais vous conseiller un petit peu une tisane par jour de sauge. Ça rééquilibre un petit peu le système hormonal. Voilà. Si vous me demandez si j'en prends, non. Voilà, non. C'est pas du tout, maintenant. C'est pas du tout. Alors, le big machin, là. Big truc, là. Je ne sais pas si je peux dire le nom en vidéo, en fait. C'est pour ça que je fais très attention à ce que je raconte. Alors, qu'est-ce qui leur arrive, le big machin, là ? On a la trouille ou on n'a pas la trouille ? Oh oui, qu'ils ont la trouille. Oh oui, qu'ils ont la trouille. Il y a du tri qui se fait. Pourquoi dans les papiers ? Alors là, je n'en ai pas la moindre idée. Il y a des dossiers qui sont en train d'être regardés. Alors, pas par des autorités qui voudraient un... Non. C'est eux qui regardent des papiers pour voir ce qui est à garder, ce qui est à jeter. Je sais, je ne comprends pas ce qu'ils font. Clairement, je ne comprends pas. Il y a des choses qui sont détruites. Et d'autres, non. Mais bien cachées. Des jeux de pouvoir entre eux et entre les autorités, évidemment, gouverneurs. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Si jamais on prend la pelote, qu'on prend un bout de pelote, qu'on la défait, qu'on tire, vous savez, sur la pelote, il y a plein de choses qui vont être découvertes. Mais ça ne va pas être petit, en fait. C'est, comment dire, à ce niveau-là, les vagues, c'est du pipi de chat. Par rapport au reste qui va être découvert derrière. On me parle de manipulation mondiale. Alors, quand je dis qu'on me parle, attention, c'est des mots qui m'arrivent dans la tête. Mais, voilà, je ne pourrais même pas vous dire comment ça fonctionne, clairement. Voilà, je ne sais pas. Et je ne me pose pas de questions. Une énorme manipulation mondiale. Vous remarquez, jusque-là, on n'est pas surpris, vous me direz. Mais c'est l'intonation qui est mise et qui me dépasse un petit peu. C'est ça, le problème. Est-ce que je peux le dire là ? Si on prend ces petits machins-là, 80% c'est à mettre à la poubelle. Voilà. À chaque fois, il y a d'autres recettes et d'autres recettes et d'autres recettes qui arrivent. D'ailleurs, il me semble qu'il y a très, très longtemps de ça, j'avais entendu parler de... Fais-moi, je n'en prends pas non plus, je n'ai pas de problème de thyroïde. Aucun souci de ce côté-là. Et ils avaient changé, je crois, la formule, c'est ça ? Et ça avait été une catastrophe. Une catastrophe. Être, alors, j'essaie de traduire ce que je ressens, mais ce n'est pas évident. Écraser les gens et qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans ? Franchement, je voudrais bien le savoir. Mais je n'ai pas envie de le savoir non plus. Je n'ai pas envie d'aller vomir. Donc, on va s'arrêter là. Ça me coupe même la parole. Une fois déroulé un certain bout de pelote, tout ce que je peux vous garantir, c'est que ce n'est même pas que le VAC qui va être mis en avant. Il y a plein d'autres choses qui vont découler derrière. C'est vraiment tout un système. Le VAC, c'est comme la base, en fait, de tout ce système qui va être mis par terre. J'essaie de voir ce qu'on envoie, mais ce n'est pas évident. Moi, c'est encore, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. Non, c'est intéressant. Mais ce que je veux savoir, c'est qu'ils vont être mis justement à terre, eux. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Ils font tout pour se protéger, mais je vous dis, il y a des documents. Ils trafiquent aussi des formules. Parce que celles qu'ils ont faites jusqu'à présent, c'est P-O-U-R-R-I. Donc, c'est comme s'ils faisaient des fausses, en fait. Ils refont une traduction de leur formule. Il y a des cycles bizarres pour en faire quelque chose de bon, de bien. Donc, pour échapper à quelque chose. Ah, mais si on découvre ça, ça ne va pas. Si on découvre ça, ça ne va pas. Si on découvre ça, ça ne va pas. C'est un petit peu ça que je ressens. Par contre, l'affolement est bien là. La peur est bien là. Le stress est bien là. L'angoisse est bien là. Il y a des personnes, en tout bien, en tout honneur, qui n'ont rien à voir avec ces groupes-là. Ça va être au coton. Ça va être très, très coton. Et qui ont surtout... Remarquez, ils sont tous pourris. On ne va pas non plus se mentir. Tout est pourri, de toute façon. Donc, on ne va pas se mentir de ce côté-là. Si j'étais égoïste, clairement, je dirais, je suis bien contente de ne plus rien prendre. Mais, pardon, et ça me coupe la parole. Combien de fois j'avais dit dans mes vidéos, à un moment donné de ma vie, qu'est-ce que j'en prenais ? Mon Dieu ! J'étais, pour les nouveaux venus, j'étais une pharmacie ambulante. Je voulais faire concurrence à une pharmacie. C'était impressionnant. Et je ne prends plus rien. Et comment j'ai fait ? Alors, je ne sais même pas si je peux dire en vidéo. J'ai envie de me faire attaquer, mais tant pis. Eh bien, j'ai travaillé sur moi. Et j'ai trouvé des fleurs de bac, homéopathie, des plantes. Mais tranquille, tout doux. D'accord ? Et évidemment, l'assiette. Alors, ça, c'est la première des choses à faire. L'assiette et le verre. Voilà, c'est la première des choses à faire. L'alcool, évidemment, pas bon. Mais je n'aime pas ça. Donc, comme ça, au moins, c'est fait. C'est bien dommage. D'ailleurs, parce que j'ai toujours dit, évidemment, à consommer avec modération. Le vin rouge, un verre, un demi-verre, ça suffit. En général, c'est le midi qu'il faut prendre ça. C'est pour la circulation sanguine. Et c'est génial. Alors, moi, c'est dommage, parce que je ne peux pas l'avaler. Il n'y a rien à faire. Je trouve que c'est dégoûtant et que ça sent mauvais. Après, voilà, c'est moi. Et du coup, j'admire ceux qui arrivent à boire ça presque. Clairement, ça fait beaucoup de bien la circulation sanguine, en fait. Mais je n'aime pas. Il faudrait que je mette du sucre. Je trouve ça dégueu. Eh bien, on va aller voir au niveau des cartes. Quand vous prenez des coups, l'arnica, quand vous avez une douleur. Il y en a que j'ai vus sur un commentaire qui m'ont dit qu'ils buvaient un petit peu l'argent colorida, il y a la silice. Il y a un truc aussi. Je voulais, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés, le dire. Quand j'avais mon cabinet naturopathe à l'époque, il y avait une femme très, très âgée, très, très sympa. Vietnamienne, d'ailleurs. Sa fille était avec elle parce qu'elle ne parlait pas français. Et qu'il y avait des problèmes d'artère, je crois. Ah, je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit. Elle prenait de la silice sans arrêt. Elle est allée voir l'éthiopathe, elle est allée voir tout ce petit monde. Elle continue à prendre de la silice. Et qu'est-ce que j'ai découvert ? Je l'ai fait monter sur la table pour voir. Et elle prenait des oreillers. Mais la tête était à des kilomètres du corps, en fait. Voilà, tout simplement allongée. Le corps était là. Il y avait tellement d'oreillers que la tête était là. Je me dis, mais ce n'est pas bon, ça. Mais ce n'est pas bon du tout. Parce que la tête est là, le corps est là. Le liquide encéphalo du cerveau, là, il goûte en gomme artébrale et il alimente tout. Donc, si la tête est là, le corps est là, il n'y a plus d'alimentation. Donc, ce n'est pas bon. Il faut vraiment que la tête et le corps continuent à être rejoints. Je ne sais pas si c'est rejoint, c'est le bon terme. Alignés, voilà, alignés. Et là, tout va bien se passer. Et du coup, alors, d'un coup, elle l'a fait. Mon Dieu, je me dis, mais il ne faut pas le faire d'un coup. Elle est trop âgée. Elle est tout doux. Elle était revenue me voir avec les enfants. Elle m'a dit, mais nickel. Je me dis, mais vous avez fait comment ? J'ai tout enlevé d'un coup. Oh ! Mon Dieu, la pauvre. Mon Dieu, la pauvre. Et voilà, des petits trucs comme ça, ça fait la différence. Et ça goûte, bien sûr, ça goûte. Donc, même quand vous avez, vous savez, quand on se tient dans le quotidien, parfois, on fait, je ne sais pas, une fausse manipulation, un faux mouvement, des trucs comme ça. Et ça fait que le corps, vous allez sentir un truc bizarre. Et après, ça ne va pas aller. Allez voir un ostéo. Il va tout remettre tout droit. Nickel. Comme ça, les synergies recirculeront. Nickel. Allez. Alors, Big Mama. Je dis Big Mama parce que je ne sais pas si je peux parler de, clairement, de Big Pharma. Oh ! Mon Dieu, je l'ai lu. Ah, mais tant pis. Vous savez, là, sans machin. Voilà. À venir. De toute façon, ce n'est pas deux mètres qui vont tomber. Il ne faut pas rêver. Alors, je vais faire dans le monde, parce qu'on m'a demandé en France, mais bon, ils sévissent partout, clairement partout. Alors, est-ce que c'est surtout en Europe ? Je n'en sais rien. On va faire dans le monde, finalement. Enfin, en clair, est-ce que leur avenir, tout court. Bon, jusque-là, on n'est pas surpris. Qu'est-ce qu'on me raconte ? Rien de bien précis, en fait, clairement. Je vous montre le jeu. Je vais baisser ça. Voilà. Alors, c'est le diable en personne. Ils sont prêts à tout pour sauver leur peau. Malgré... Est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes ou pas ? Au niveau des trucs, je sais qu'il y en a. Donc, bien qu'ils soient attaqués de chez attaqués, on dirait un gros monopole, quelque part, inattaquable. Clairement, c'est l'impression que j'ai quand je vois ça. Et ils vont tout faire pour éviter de se faire dégager. De toute façon, ils vont dégager. Je ne sais pas quand, mais ils vont. Parce que la solution pour le C-A-N-C-E-R et compagnie, ils l'ont. Eh oui. Mais ils ne veulent pas le donner. Pardon. Là, ça n'irait pas. Ah, je vous jure. Vous allez me dire comment vous avez fait. Par exemple, pour beaucoup de choses que je ne voulais pas avoir, ou que je ne voulais pas tomber dans certains concepts pharmaco, eh bien, j'ai fait des constellations familiales. Voilà. Pour nettoyer des choses. Allez, on y va. Big Mama. Big Mama. Ah. Pour l'instant, ils sont à l'arrêt. Le chaillot n'avance pas. Le pape, ils ne savent plus vers où ils sont un petit peu embêtés. Ils sont clairement embêtés. On leur donne des conseils, mais pas les bons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tant mieux. On a le roi de bâton. Ben, lui, il ne sait plus quoi faire. Ben, lui, il ne sait plus quoi faire. Un disque de coupe. Ils vont prendre les gens pour des truffes. Le 3 d'épée ne me convient pas. Mais alors, pas du tout. Le 3 d'épée, ça montre la souffrance du peuple dont il se fiche totalement, en fait. Ça, c'est une évidence. Le roi de bâton, lui aussi, est à terre. Mais qui c'est qui chapeautait tout ce bazar, en fait ? Vous remarquez que je n'ai pas de carte d'identité pour le savoir. Vous ne me direz rien d'un côté. Je n'ai absolument pas de carte d'identité. Mais il chapeaut tout le bazar. Mais lui, la terre est en danger. Ce n'était quand même pas le bidet, quand même. Non. Non. Mais c'était un axe, ce truc. Alors, je sais qu'on n'entend plus parler. Mais bon. Tout ça, c'est... Je n'irai pas plus loin. Pourtant, ça leur tient à corps de continuer. Malgré qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais c'est vrai, non. Il n'y a pas des courants politiques qui ont dit qu'ils faisaient des actions, des actions, des actions. Ils sont attaqués de toutes parts. Mais malgré ça, ils essaient de conserver leur siège. Oui, ça, je veux bien. Mais est-ce qu'ils vont y arriver ? C'était ça, la question. Allez, on va aller prendre un petit oracle. Qui je vais prendre ? Ah, mais tiens. Le rand était là. Qu'est-ce que tu vas pouvoir me dire par rapport à Big Mama ? Leur avenir. Bon, de toute façon, à terme, c'est terminé. Il ne faut pas rêver. Je n'ai même pas besoin de cartes pour vous dire qu'à terme, c'est terminé. Je ne sais pas quand est le terme. C'est tout. Puisque je vous ai déjà dit qu'il y allait avoir de nouvelles avancées technologiques. Mais je ne sais pas quand pour faire beaucoup de choses bien, quand même. Dans la nouvelle ère du verso, en fait, il n'y a plus de maladie, quoi. Donc, ça veut bien dire qu'eux, ils tombent quand même. C'est la logique. Mais en ce moment, comment ça se passe ? Alors, finalement, on va se rapprocher de la nature. La nature a beaucoup à nous apprendre, à tous les points de vue. Et si on la respecte, ce qui n'est pas le cas. Là, je ne parle pas de nous, évidemment. Je parle des grands de ce monde, évidemment. Et si on la respecte, elle a tellement de choses à donner. Vous ne pouvez pas vous imaginer. On a des soupçons. Bon, ils ont peur, clairement. Et la célébrité. Ben oui, ils ne veulent pas perdre leur siège, quoi, quelque part. Et de sous soupçon, on a quoi le profit ? Ah, maintenant, on a une femme. Une femme riche. Ça, c'est peut-être la vendeur chouette. Elle est sacrément mouillée dedans, la pépette. Un changement. Il ne faudrait pas qu'une fois qu'elle va tomber, il y a tout qui va se dérouler, d'ailleurs, entre parenthèses. Parce qu'il y a des tenants et des applaudissants, là-bas. Célébrité, popularité, économie. Ah, d'accord. En clair, ça veut dire qu'ils vont faire du chantage par rapport à... Ben oui, c'est tout un pan de l'économie, effectivement, à terre. Les maîtres de... La pharmacie, pour moi, elle ne peut pas être par terre. Il suffit de changer d'axe. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Ben oui. Il n'y a que le haut du sommet de la pyramide qui tombe. Mais les autres, non, il n'y a pas de raison. Il suffit de changer d'axe. C'est tout, hein. Mais bon. Big Mama. Ils ont des idées. Ça, ce n'est pas bon pour nous, déjà. Économie. Repentir. Ah, ils vont se repentir ? Oh, punaise. Certains vont se repentir dans le truc. Mais pas tous. Le sommet de la pyramide, à mon avis, il ne se repentit pas, lui. Économie. Il y a encore cette économie qui ressort. D'accord ? Pourquoi ? Réalisation. Du chantage à l'horizon. Comme d'hab, quoi. Ils ne savent faire que ça, de toute façon. Ennui. Bon. En clair, ça, ça veut dire quoi ? D'après ce que je comprends de ces trois cartes. Ça veut dire que, oui, économie, réalisation, ennui. Que grâce à eux, il y a toute une partie de la société qui vit, est patin et couffin. Et qu'ils ont fait en sorte de faire tenir l'économie et tout. Ben, ça aurait pu être fait d'une autre façon. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Et les personnes qui sont comme moi, ben, l'économie, pharma, ben, demain, je casse la figure. Puisque je ne consomme pas du tout. Mais demain, c'est terminé. Idée, l'avenir. Ça, c'est intéressant. Évidemment, en enlevant le sommet de la pyramide. Qu'on soit bien d'accord. Pour moi, tout peut se changer. Enfin, je dis ça, je suis changé. Par exemple, les pharma, pour un point ainsi, devenir des arboristeries. Enfin, en plus, ils sont de plus... Enfin, moi, dans mon coin, ici, ils sont de plus en plus formés là-dedans. Donc, il n'y a rien qui... Voilà. Il n'y a rien qui l'empêche. Incident. En clair, ça veut dire qu'il y a déjà des personnes qui ont essayé de changer les choses. Mais remarquez, je ne suis pas étonné. On les en empêche. D'accord. Les pâtons sont mis... Évidemment, l'homéopathie, basta quoi. Il y en a qui ont déjà eu des idées et qui ont toujours des idées pour renverser la vapeur. Mais on leur met des pâtons dans les roues. Clairement. Repentir, faiblesse. Pourquoi repentir, faiblesse ? Pour sauver leur peau. Opulence. On va nous mentir comme des arracheurs de dents. Repentir, faiblesse, opulence. Ils vont mentir quant à leurs sous dans le portefeuille. Et de toute façon, dire que c'est normal. Et qu'est-ce qu'on a d'autre derrière ? Pour la femme à machin. Parents. Ah, c'est beau le chantage. Pas que c'est beau. C'est-à-dire qu'ils font un petit peu comme leurs parents, qu'ils ont pris la suite, qu'ils n'ont pas réfléchi. Et en plus, à certains parents ou certaines personnes, c'est grâce à nous, si vous êtes encore en vie, en clair, ça va être ça, quoi. Ah ben, c'est gentil tout ça. C'est magistral. Quelle bande de... Aïe, 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 aïe. Remarquez-moi aussi, quand je vais, si jamais ça m'arrive, si on a un accident, on est bien obligé d'aller voir ce petit monde médic.al. Et quand ils me disent, prenez-ci, prenez-ça, j'ai dit, oui, oui. Mais je ne fais pas. Je crois que c'est ça, l'article 4, qui est passé, il y a un petit moment de ça, non ? Qu'on n'a même pas le droit de dire non. Je ne dis pas non. Je ne prends pas, c'est tout. Je ne dis pas. Jeu de hasard, vérité. Oh, il y a plein de vérités qui vont... À jouer au couillon, sans arrêt. Ils sont en train de mettre des choses en place. Ils vont jouer qu'ils tout doublent. Mais à jouer qu'ils tout doublent, ils vont perdre, il y aura des vérités qui vont tomber, ils ne vont pas s'en relever. Démarche. Pour essayer de s'en sortir, d'accord. Égarement. Ils vont se planter. Femmes irréprochables. Il y en a une qui a beaucoup à perdre là-dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, celle-là, je ne serais pas étonnée que ça vendeurs chouettes, mais je ne suis pas sûre. Hé, je me suis fait ci, je me suis fait ça, j'ai écrit ce qu'on m'a dit. Mais bien sûr... Je me demande quand est-ce qu'il va avoir lieu ce portail des vérités. Parce qu'il y en a un qui va arriver énergétique, je veux dire. Bon, alors, Big Mama, là. Big Mama. Ah là là. Ah, likez, commentez, partagez, réabonnez-vous, même si vous êtes des abonnés, vérifiez vos abonnements, parce que j'ai vu qu'il y a des trucs bizarres qui se passent, mais ce n'est pas que chez moi. En ce moment, je crois que c'était bien plus violent avant les élections states, mais c'est encore là. Qu'est-ce qu'ils ont encore à cacher ? Je ne sais pas. Quand ça arrive comme ça, c'est quelque chose qu'ils veulent manipuler. C'est fou, hein ? Mais bon, c'est comme ça, on s'y fait à force. Enfin, non, on ne s'y fait pas. Mais on n'a pas le choix, de toute façon. Il va falloir traverser les ténèbres, quelque part. On m'avait demandé à un moment de ça, d'ailleurs, en parlant de ça, mais j'ai répondu aux commentaires. Ça fait... Elle m'a dit... Qu'est-ce qu'elle m'a dit cette personne ? C'était pas méchant, c'était pour répondre. Que ça fait longtemps que les chaînes ne parlaient plus des 3 jours de ténèbres et d'obscur... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. 3 jours d'obscurité ou je ne sais pas quoi, là. Si vous êtes toujours sur la chaîne, en fait, j'avais fait une vidéo, mais il y a un moment de ça. Et, ben, retournez-y, quoi, sur la vidéo. Je crois qu'en plus, le titre était vraiment flagrant. Me semble, hein ? Si je me trompe, vous me redites. Big Mama, qu'est-ce qui t'arrive ? Dans une grande difficulté. Une énorme difficulté. Et le roi d'épée qui ne veut rien lâcher. Il veut la difficulté, mais il veut s'en sortir quelque part. Échapper. Échapper. Alors là, je ne pense pas trop aux labos, en clair, dans ce truc-là. Pour moi, il parle des gouvernants, hein ? Pas des labos. Il y a des gouvernements qui vont sauter. On a les mauvais choix toujours à l'envers. Oui, il y a des choses qui vont... Et lui, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ça ne va pas être beau à voir. Big Mama. Le diable, mais cette fois-ci, il est... Tout à l'heure, il était debout. Là, il est par terre. Bloqué. On dirait, il est presque les mêmes cartes que les trois premières, à part que là, c'est à l'endroit. L'Arcanzano. Ils sont dans une situation hyper compliquée, hyper instable. Le chariot, il y a quelque chose qu'ils vont vouloir avancer quand même. En clair, on va assister, mais ça, ce n'est pas la première fois que je le dis, à un gros combat de l'ombre contre la lumière. On va assister à ça. Et on est dedans quand même, je vous le rappelle. On avance vers quoi ? La reine de Denis. On est en train de nous pousser dans quelque chose qui n'est pas forcément... Oh, je fais des bêtises. J'espère que ça ne va pas couper. Il y a quelqu'un qui mène la danse, une femme. Mais qui mène la danse, mais pas une bonne danse. C'est comme le plan est complètement par terre. Ça, c'est clair. C'est comme si une autre personne... Maintenant, on est sur autre chose. Une autre personne a été nommée, entre guillemets, ou désignée, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, pour récupérer les choses d'une autre manière. la reine de Denis. T'es qui, toi ? Le 7 de bâton. Et elle va tout faire pour avancer. Tout ça parce que là, ils sont bloqués. Bon, ils sont bloqués, ils vont rester bloqués longtemps. En même temps, il ne faudrait pas qu'ils soient bloqués, mais qu'ils soient à l'arrêt complet. qu'il y a des décisions à prendre. Ils réfléchissent et ils ne savent pas comment avancer. Mais de rien, c'est un excellent tirage. Dès, on a l'empereur. Alors, lui, il ne veut absolument pas s'avouer vaincu. Absolument pas. Il n'y a rien à faire. Est-ce que là, on a notre souverain ? Je ne sais pas. Mais on a... Il ne veut pas s'avouer vaincu. Même s'il voit qu'il y a quelque chose qui est proche, il ne veut pas. Je suis. Il ne va pas faire la dentelle. Roi d'épée. Avec une femme en tête, il y en a qui vont prendre les devants. C'est comme s'ils étaient dans un beau caca et les trois personnages qui essaient de sortir de là pour reprendre les rênes du carrosse. Mais ils ne savent pas comment faire. Déjà, ce n'est pas mal. Vous savez, ce n'est pas ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo si j'y pense. On va repartir sur le plan quand même. Ce ne serait pas couillon de voir où ça en est tout ça. Parce que là, on m'a parlé. C'est très confus par contre. Si vous me dites que c'est confus, vous aurez raison. Même moi, je trouve que c'est confus. C'est le diable. On max bien sur ça quand même. Bon. Passons. le roi de bâton qui est par terre. Il est complètement bloqué. On a la reine des pés qui est aussi par terre. L'étoile et le 8 d'épée. Ils ne vont pas lâcher. après, ils ont quelque chose entre les mains qui est formidable. Ici, il y a encore le peuple. Ils sont toujours en haut. Voilà. De ce côté-là, rien ne change. Mais bon, on est bien plus nombreux qu'eux, que je sache. Alors, même si les Américains, ils se vont arriver, pourquoi pas, en Europe. Chaque fois, ça devrait donner un bon mon cœur, ça. Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Ah ben là, on peut l'avoir. Je vous le dis. Parce que peut-être que les prochains mois vont être très, très compliqués, mais de plus en plus, je vois la porte de sortie quand même. Avant, je savais qu'elle était là sans la voir. Là, je la vois. Écoutez, la carte a sauté, on la prend. Sous ce sacré, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Pourquoi ça me fait gratter la gorge ? Vous pouvez la mettre en pause, mettre le truc en pause et faire une capture d'écran ou tout ce que vous voulez. Allez, on passe aux petits soins. onigou, 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 onigou. Bon, j'ai fait le beau tibétain, je crois bien. Allez, pour le soin du jour. Roi de bateau. En cartoumant, si, c'est très mauvais, on ne va pas se mentir. En cartoumant 6, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment très gentil. Mais là, on va le prendre de façon sympathique. Nous retrouvions tous des rois ou des reines de bâton. Donc, on sait ce qu'on veut et on avance. Courage, détermination et lumière pour les abonnés. Qu'il aille commenter, partage. Allez, on y va. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci. Merci. Je voulais rajouter aussi, quand même, je suis à 34 minutes, ce n'est pas bien grave. Après, vous pouvez couper là, il n'y a pas de souci. Toutes mes pensées aux personnes déjà malades, à un stade avancé de maladie ou chronique ou tout ce que vous voulez. quand je dis malade, ça peut être physiquement, ça peut être moral à zéro, ça peut être dans des difficultés, ça peut être tout. Voilà, c'est tout ce qui peut exister comme difficulté dans la vie. Toutes mes pensées, alors que ce soit vous, mes amis sur ma chaîne ou d'autres, à toutes les personnes, sur Terre presque, toutes mes pensées et courage, on va y arriver. Prenez soin de vous, bisous, bisous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada